What's up YouTube ? Madou Geng Seuleu, bien ou quoi ? La santé, la famille, ok ! Bon j'espère que ça va bien, tu te demandes sûrement pourquoi il y a une grosse caméra dans le champ c'est parce que je suis en train de m'entraîner pour... je sais pas si je t'avais mis au courant ? Ça s'appelle la maison du streaming, je sais pas si je t'en ai parlé en gros c'est de la diffusion en direct d'événements divers et variés tu peux aller voir sur Instagram la maison du streaming, on est tout nouveau, on commence donc il y en a beaucoup qui disent que la naissance d'une entreprise c'est comme la naissance d'un enfant j'ai envie de dire à ces gens là que ils devraient changer d'enfant c'est chaud quand même c'est surtout aux enfants j'ai envie de dire changer de parent enfin peut-être pas remarque parce que ça se trouve c'est des bourges en général qui disent ça c'est une phrase de bourges ça bref, voilà tiens en gros à quoi ça m'a ressemblé c'est des petits tests vite fait de l'amélioration technique j'ai fait une espèce de boîte tout en un ça va être incroyable bref première fois que je vais me servir de cette boîte ce sera IRL l'édition 3 qui se passe en mai je crois que c'est le 14 le 14 mai à Paris je crois que c'est le 14 en tout cas c'est mi-mai à Paris j'y serai pour pour rediffuser ça en direct sur l'application Roar Battles donc tu pourras suivre ça en direct quoi d'autre bah c'est tout on est là pour regarder le battle Freddy Grousson contre chaque alcoolique les deux qui seront à la rencontre France-Québec le 18 juin cette fois également disponible sur l'application toujours ce sera à Montréal donc on y va l'équipe de France il y a moi la manif K5 et pour l'instant je te dis que ça bah non tu sais tu sais rien d'autre donc tu sais moi contre Faye Kass la manif contre Freddy Grousson K5 contre chaque alcoolique je vais t'en donner un autre est-ce que je te donne un autre battle tout de suite allez une dinguerie de ouf je veux dire dinguerie de ouf bah alors tu le dis à personne ça reste entre nous déjà il y a deux taffes il vient et je vais te donner un battle tu vois Das Riser Arnaud je le dis pas surtout à Das Riser et à Arnaud enfin s'ils sont courants mais d'ailleurs il y a même les billets d'avion enfin bon bref t'as capté let's go pour le battle du jour messieurs dames Chacal contre Freddy Grousson ah t'es content des ouf t'es pas venu pour rien allez let's go Chacal si je suis rendu ici c'est parce que j'ai saisi les occasions quand ils se présentèrent ce que je possède c'est pas un coup qui me l'a donné c'est que j'ai saisi les occasions quand ils se présentèrent ah ouais c'est un matraquage un matraquage en règle de la langue française let's go c'est moi versus la terre damn John A derrière on dirait qu'ils sont deux c'est John A A ou John John A ou John A John A big up frérot je vais me casser la gueule solide moi même avant que ce soit l'auditoire qui me dise comment faire si je crie plus fort que la foule c'est parce que dans tous les sens du terme il n'y a personne qui m'en taille les choses se passent les posts se chosent gros shout out avec Nard TV nard tv.ca yo gros shout out à Filigrane et Zef les papas du battle rap québécois enfin les papas du battle rap québécois c'est eux qui ont ramené le c'est eux qui ont créé le world up là bas main event de feu on a déjà chacun alcoolique contre lui un des habitués du world up un des chouchous du public world up il est là dans tous les events world up Freddie Grosome Freddie fucking Gros John Rafiki Macaulay Culkin Macaulay Culkin Claude Legault what what personne n'a capté ou quoi si je pense il a fait exprès Macaulay Culkin Macaulis Macaulis what j'arrive même pas à le répéter frérot il a fait un jeu de mots en se trompant genre c'est le goût c'est le goût c'est le goût ça veut dire je suis le negro le plus malin de la planète j'ai dit parce que quand un nez est imposant ça enlève des monétisations ça vas-y youtube je suis noir j'ai le droit oui si d'ailleurs ça me fait penser si t'es détenteur d'une marque quelconque ou si tu connais un pote à toi qui a une marque quelconque et qui veut faire sa promotion dis lui de nous nous DM sur Instagram ou sur le compte Jurore plutôt ou sur le mien mais le compte Jurore c'est mieux et qui viennent qui viennent pour un partenariat pour le Québec on cherche des partenaires c'est super sérieux donc on va partir pendant 4-5 jours on va faire des vlogs et tout il y a beaucoup de visibilité à faire donc peu importe ton entreprise contacte-nous on en discute on voit ce qu'on peut faire et let's go on travaille ensemble tu connais ça se dit totalement les enchères sont hautes oui tu as mis la barre haut la barre est haute les enchères sont hautes c'est ça mais ne dis jamais tu as oh merde pardon ne dis jamais tu as mis la barre haute non tu as mis la barre haut la barre est haute voilà c'est pile ou face face c'est pile Freddy je commence yo chacun de coller commence le main event let's go let's go oui ma doule te donne tes leçons de français ouais écoute tout arrive c'est qu'il y a c'est clairement Tetris qui est derrière ne cherchez pas c'est pas lui mais y a un mec qui lui ressemble let's go yeah à soir il n'y aura pas de joke de mère je vais même pas dire que tu as un gros nez anyway il n'y a pas de mère c'est un cartoon il a été créé par Matt Groening il vit sur un bout de papier puis t'es aussi malaisant qu'un puceau aux danseurs en jogging Frédéric fourreur de chevalier de colons bang je t'abats comme un bowling gros man jeu de marque gay plot restant de beau soccer fif le batter rap c'est une drogue et c'est pour ça que je fixe j'écris des textes plein d'images des hiéroglyphes tu te soumets face aux iris le chacal en tête de la pyramide mâle alpha dieu de la mort j'suis Anubis j'te broie le crône avec des textes deep tu subis plus de pression que dans le fond d'un abysse imprévisible que l'chris j'ai plus d'angle de frappe qu'un dieu hindouis ta catch c'est un homme à 8 bras on dirait que c'est partout en même temps mâle alpha puis l'oméga plus de punch de feu qui te font sacrer qu'un chandelier d'anouca j'fais des mains à pied comme c'est pas permis ça rentre au poste waouh c'est full up de références c'est blindé de références comment on dit de dieux des dieux des gens bizarres les polythéistes Anubis machin j'sais pas quoi le dieu de la mort le dieu hindouiste le mal alpha le mal oméga je crois que c'est le mec de manpower qui a beaucoup de bras ceux qui essayent de me dépenser se prennent 9 points je ramasse plus qu'un arrêt de bosse what ah oui un arrêt de bosse c'est un arrêt de bus en français parce que en fait là bas y'a pas d'arrêt de bosse genre tu t'arrêtes pour prendre une bosse t'sais non ils disent le bus le bosse le bosse le bosse et puis le bosse par contre ils disent le bosse ça veut dire que genre si t'es patron et que tu démissionnes c'est un arrêt de bosse tu vois mais si t'attends les transports en commun c'est un arrêt de bosse bon bah frérot tu vois si tu vas te faire opérer parce que t'as une scoliose et que t'es un peu tordu comme ça et qu'on te remet droit bah du coup c'est un arrêt de bosse tu vois bon bref estime tu peux même te smash tu peux même te smash 15 points de la chocre t'es plus à mon service que j'en rappe au va dans le rap tu fais tes mots tellement tout croche c'est du kamasutra tellement un soccer qu'en Europe les gens ils surnomment football techniquement puceau des préliminaires dans son cas c'est quand qu'il déterre le corps tu penses que tu dégâmes mais t'es une vraie joke qui vaut pas 5 cents fatale bazooka la seule fois la seule fois que je vais au docteur et qu'une fille c'était à opération l'important c'est qu'elle touche pas je vais tellement te fermer la gueule tu vas virer l'orgophobe tu rêves d'être B.O.B mais ta vie c'est une copie d'un comique t'es rien de plus qu'un Silent Bob j'ai plus de tête je ne connais pas ce Silent Bob désolé ok briste et vert comme un chanteur d'opéra ça je l'avais Oz c'est le magicien d'O.Z j'ai plus de tête à mon tableau de chasse que la sorcière dans Return to Oz j'ai plus de tête à mon tableau de chasse que la sorcière dans Return to Oz Return to Oz ça doit être le magicien d'O.Z à moins que ce soit A.D.B.C qui retourne à la prison ah frérot quand mes lyrics te heurt à full fréquence ça brise tes verres comme un chanteur d'opéra ok mais quand mes lyrics te heurt à full fréquence ça brise tes verres comme un chanteur d'opéra ok les lyrics te heurt à full fréquence il y a sûrement des jeux de mots que je comprends pas t'es pas de niveau pour la bête verte tu seras jamais un kawabunga même si t'avances à pas de tortue t'as rien de solide dans ton bac pis t'as aucune line de ninja je t'enfonce la tête dans le corps t'envire de bord pis kique ton ass comme une coquille bête en Mario Kart t'as pas mes splinter cells passe à moi you'll be soft ton corps t'exit minus c'est ça qui explique ta passe d'euro yo ubisoft splinter cell là t'es choqué tu dis mais d'où il connait ça madou mais t'as le seul t'as le seul famille adams style j'y vais pas de main morte la chose famille adams style j'y vais pas de main morte même si je pourrais te faire s'effondrer en poussant une bad bars comme un jingo normal normal tu portes du gurney ta troncheresse en bas un cracker jack c'est 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 fucking danse en fait tu vois l'histoire de la famille adams j'y vais pas de main morte ça aurait pu être une punch ça aurait pu être une punch il en a fait un fillers tu vois pour finir avec j'aurais pu faire tout effondrer d'une barre comme un jinga jinga je crois jinga enfin t'as capté t'as capté le jeu avec où tu fais un immeuble avec des barres en bois et t'en enlève une chacun pour faire tomber la pile suis un peu réveille toi frérouard te pile dessus jusqu'à ce que tu changes de couleur fucking loser asseoir le black subir un blanchissage michael jack le chacal en tête de la pyramide Q-Bert D-game over le haut de la pyramide Q-Bert Game Q-Q c'était déjà c'est des histoires de Q ça existait déjà ces trucs là j'ai du mal j'ai pas tout capté c'est dense c'est fucking dense premier round Freddy gruesome c'est parti c'est parti hey vous voulez savoir pourquoi je suis le god du battle rap parce qu'il a dit qu'avec mes moves tout crush ben je vous ai tout appris comme le kamasutra ben c'est vrai parce que tout le monde apprend de moi ok je vais fler je m'en prie le pire flip de l'histoire de Freddy gruesome alors que c'est l'un des meilleurs de toute façon c'est ce battle où on voit le légendaire flip les flips légendaires les uns derrière les autres le meilleur flipper de l'histoire du battle rap francophone je suis quelque part dans le classement dans le top ouais ouais il a fait un battle avec tous les yeux tous les yeux égyptiens je m'en coller de tout ça j'ai le nez du sphinct et il te cale déjà deux flips un flip un flop d'accord mais ça fait quand même il l'a juste raté mais il en avait un plus un deuxième qu'il a pas oublié malgré le flop tu vois yo premier round je suis Ryu j'envoie juste des punch on fire deuxième round je vais vous expliquer pourquoi c'est le plus hypocrite des rappers troisième troisième c'est ton châtiment mon esti de baveur t'aimes pas ça quand je fais des répétitions de mots je vais en faire dans chaque verse il y avait un espèce de débat pendant un moment sur le MMP quand c'est sorti enfin quand c'est sorti quand c'est revenu à la mode un peu dans le battle rap francophone ça a été beaucoup utilisé et moi j'étais un de ceux qui aimait pas trop ça d'ailleurs puis après je m'y suis mis comme quoi et ouais apparemment chacun n'aimait pas ça tu vois et Freddy c'était le boss du MMP il y avait des mecs qui étaient super bons des spécialistes genre Mike Mess et Obélix qui étaient incroyables les deux je vous conseille d'aller regarder les battles d'Obelix Obélix et Mike Mess désolé visiblement je n'arriverai pas à dire quelque chose correctement aujourd'hui j'ai des problèmes d'élocution donc il va falloir faire avec les gars je vais peut-être ok non si tu donnes la colique à un chacal ça donne à un chacal colique en plus t'es whack avec les fruits t'es comme un chac alcoolique ton vagin c'est un chacal colique comment il arrive à garder une tête straight absolument neutre de l'eau de source il paraît que t'as les fesses poilues je vais t'appeler Hercule je vais t'appeler comme The Rock devant ses fesses Hercule c'était sûr je l'avoue comme tu peux voir j'ai des joies oui je l'ai déjà vu le battle peut-être que c'est pour ça aussi que je l'avais peut-être aussi je n'ai aucune idée de qui sont ces gens mais c'est extrêmement bon je te le swing d'en face comme des nunchucks je n'ai pas de ligne de ninja what total power je sens les katanas de leo je laisse ton chest ouvert comme un papagino là t'as la face toute frêle t'as la face toute blême chacal bino t'as l'air plus coquette que Scarface chacal pacino je m'encore laisse des bars et des verres que chacal colique c'est j'ai assez de bars et de verre pour chacal colique ici c'est comme ça qu'ils disent ici là-bas franchement vous devriez arrêter de tirer les t-shirts comme ça c'est assez quand même oh là là mais dis donc vous savez combien ça coûte la maille de coton comme ça arrêtez de tirer dessus vous gâtez les vêtements voilà vous avez vu à tous ceux qui n'aiment pas ça ça existe depuis longtemps bon c'est un peu moins à hiver j'avoue qu'au revoir où on se on se fait des pogo carrément mais dans 10 ans ça vous manquera tu vois enfin peut-être pas parce qu'on continuera donc mais appréciez en tête vous trouvez qu'elle est bonne moi je trouve qu'elle est weak comme une semaine à los angeles elle est weak elle est weak genre elle est faible elle est elle est what los angeles week semaine comme une semaine à los angeles en plus de ça Mathieu Mastic les plus larges des panistes Chacal c'est une sale bitch et Matt c'est une actrice calendrier terminator moi j'suis une machine j'suis une machine qui s'occupe de Matt comme une calculatrice je suis ton maître techniquement tu m'as dit toi-même que t'as commencé les clashs en chequant le mien qu'on l'on se fout donc j'suis inspirant toi t'es rien pour moi tu fais rien d'excitant moi j'suis cool carrément buzzant pis j'suis même trippant whatatatow t'as mis Yes McCann dans une boîte beatbox what the fuck does that mean des poches comme ça ça mérite plus que mon salaire de pauvre j'mets chaque alcoolique dans une boîte taverne de mots en plus ça c'est léger la taverne de mots c'est le bar dans les Simpson je mets chaque alcoolique dans une boîte la taverne de mots je crois que c'est ça parce que en fait ça se trouve super chif j'ai plus de talent que Al Pacino cicatrice dans ta face j'ai plus d'idées de génie que Aladin je te kiais là que mon sable je suis comme mille fois plus sexy que Al Green toutes les hos kiffent mon black ass en d'autres mots j'ai beaucoup plus de skills que chacal fou premier round des deux pour moi c'était quand même un peu trop intense et dense du côté de chacal je sais pas en fait je pense que c'est vraiment question de goût là perso j'ai préféré Freddy je serais pas étonné que les gens donnent chacal sur le premier après je crois qu'il a rappelé plus longtemps quand même mon rap j'ai le fait pour moi ceux qui croient pouvoir déchiffrer tout dans mes textes sont dans le temps tu subis plus de pression que dans le fond d'un abysse je l'énonce encore sinon personne ferait le lien qu'on calcule la pression en bord double sens triple sens j'ai toujours une autre définition c'est dans tes dents ça plaque tes classes est générale j'élimine tes bords tu perds ton poche qui le toute les cartoons c'est un traitement de canal rien compris frérot j'étais perdu je crois que j'étais en train de penser à la barre d'avant pression en bord double sens triple sens j'ai toujours une autre définition c'est dans tes dents ça plaque tes classes est générale j'élimine tes bords tu perds ton poche qui le toute les cartoons c'est un traitement de canal oh là là j'essaye de faire le lien avec des égouts et je n'arrive pas à trouver toutes les pièces frérot j'aurais compris T'es pas Rafiki, t'es un vinyle scratché, toujours les mêmes mots sur repeat. C'te cartoon c'est scratchy, j'y fais une passe à la itchie. Le père de tous les rappeurs, la facilité c'est son déficit. J'ajoute le E dans le D, A, D, tu vas repartir comme Easy E. Avec une ligne, j'ballette toutes les bords de ton rayon. X sur tes yeux pendant que le scan s'enfonce. J'droppe la tête du cartoon dans le cercle. That's all folks. Ok. Ça c'est la fin des cartoons. That's all folks. Alors les cartoons quand j'étais petit, moi, t'as vu. Vous, euh... Enfin, désolé, les gens nés en l'an 2000 là. Ah ouais, vous vous faites avoir de ouf. On vous fait du sale. Je suis désolé, je vois. On vous fait du sale. Ah ouais. Je vois des enfants, ils me parlent, des garçons, ils me parlent de Dora et tout ça. Pour de vrai. Ah, on vous fait du sale. Je... Je peux pas développer plus que ça, tu vois. Y'a que les gens nés avant l'an 2000. Ouais, tout cela, je pense qu'ils peuvent comprendre. Dessin animé, mais à ce jour-ci jugé, j'efface le draw. T'aimes avoir une douzaine d'hommes en toi. Frédéric Cheval de Troyes. Dans le rafle. Ça met, ça met. Il y en a un, il a un gilet pare-balles derrière, gros. Putain. Faut des mecs comme ça au ror, frérot. Des mecs avec des gilets pare-balles. Chaîne en or dessus. Regardez, le... Regardez, le filigrane. Le soigne est soigné. Bon, c'est des loups, mais... Il est beau. Tu vois ? Tout le monde est beau. Le mec, il faut attention. Regardez. Je vais dire, c'est juste qu'ils sont québécois, c'est pas... Tu vois ? Mais sinon, ça va. Dans le rap, t'es comme mon épouse musulmane. Toujours six pieds derrière moi. Mes punchlines hijabes, fait que sur ton vrai visage, je lève le voile. T'es pas Rafiki, t'es Mufasa, Cartoon Dead, qui se fait marcher dessus par le troupeau. Je droppe la tête du lion dans le cercle, comme un film de MGM Studios. Il refait deux fois la même punch avec... What ? That's all, folks. C'est la même punch. Tu devrais pas t'attacher à la foule, c'est pas son genre d'être fidèle. Elle dit que t'es un dieu, mais s'il a placé une croix au-dessus de toi, c'est pour tirer tes ficelles. Moi, la main sur le cœur, ceux dans son genre qui s'affaiblissent pour le public me rendront toujours malade. Mon rap te rentre dedans façon chimio, parce que dans ta poitrine se trouve la masse. T'as changé ton fusil d'épaule, je te fais repasser l'arme à gauche. Marionnette qui régurgite le pignon public, t'as deux doigts qui te sortent par la gorge. C'est pas à force de te faire renvoyer des ligues mineures qu'à ce soir t'allais finir par faire la job. T'es un biter qui soque plus que Dracula. La preuve, deux points dans sa carotide. Je fais disparaître le cartoon en un point comme une TV cathodique. Alors, wow, je vois Filigrane qui dit, putain, c'est vrai, il a vraiment deux points sur... Chacal, il est parti chercher, il a une particularité physique de quelqu'un, il en a fait une punchline, frérot. J'ai rien qu'une chose à te dire, ta chienne de mère a oublié son... Son dildo chez nous ! C'est un assez grand dildo. Elle doit être particulièrement... Souple au minimum. Marionnette, une dernière chose à te dire. Fais-toi du fun, sauve ta peau, fais un flip avec l'énorme dildo. Réutilise mes armes, ça prouve que ton stock à lui tout seul, il n'est pas de niveau. Time ! Là, il essaye de désamorcer le flip qui va arriver. Il sait que ça va être lourd. Il dit, ouais, fais un flip avec mon énorme dildo, ça prouve que tu es obligé de réutiliser mes trucs parce que tu n'es pas à mon niveau. Non ! J'ai envie de dire, ça ne marche pas, d'accord ? Quelqu'un qui te fait des flips, c'est juste, enfin, quand ils sont bien, tu vois, c'est juste un truc en plus. Voilà, c'est tout. Je trouve vraiment que tu es une stupide bitch. Je ne voulais même pas faire de flip avec ce shit-là, mais je vais t'avouer que ça me rappelle beaucoup ma bite. En battle, moi, je suis sans souci, je dévore tous ces insectes, je suis le roi lion. Non, mon zési est tellement gros que on dirait que je n'ai même pas de jambes, juste une queue, je suis le roi triton. Ta bitch, ma queue sur ses jambes, Ariel. Bon, j'avoue qu'elle est vraiment pas bonne, mais ta blonde, Ariel. Et elle, on est parti pour les MMP, même mots paternes. Parce que je suis genre, trop bon, boy, je t'ai moly, t'es punch. Toi, homie, t'es crush. Tu sais, tu joues toujours, les messieurs, intègres, Mister don't give a fuck. Mais dans notre dernier tournoi de battle en ligne, tu faisais voter tes potes et voter tes proches pour t'assurer de faire monter tes votes. Assez d'hypocrite. Ouais, ouais, tu partageais sur Facebook, assigneux. Même dans ton badeau comme Yes McCann, t'es fier de t'en foutre du fame, tu dis que tu le fais pour l'amour. Pour le prouver, tu lances même tout ton cachet dans la foule. Mais dès que ton badeau s'est fait mettre sur Youtube, tu le partageais à chaque seconde comme... Come on, on est presque à 25 000 views! Bruh, moi en sérieux, je m'en colliste de ce badeau pour vrai. Fuck Chacal ou Fred, là c'est Frédéric Chevalier qui parle à Mathieu Turmel. Chacal est nice, mais Mathieu c'est une merde. Dans le même tournoi, pour 500 balles, il a dit qu'il baisait le cadavre de sa propre maman au salon funèbre. Yeah! Euh... je sais pas pourquoi j'ai mes pauses. Je vais vous laisser régler votre histoire tranquille. Je... 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 La propre mère noire même si... Dude! Tu crie chacal colique! Je m'en colliste de la victoire, du résultat! Je m'en colliste d'être une grosse tête, word up! Yo, je vais pas vendre mon cul pour être au top! Mais pour un peu de brède, tu vends l'âme à ta mère qui est morte. Ohhhh! 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 Emotional damage! Ohhhh! 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 Dude! Moi je suis genre comme... Je suis le gars le plus idiot au monde, je suis le pire des crétins, mais je suis bien élevé, donc je sais être type chic. Toi t'es un petit enfant blanc privilégié qui te dise sa propre maman. C'est tellement typique! Dude! Moi ma mère est tellement immigrante! Ohhhh! Pas de commentaire! Si quand même! Parce que... C'est vrai qu'on nous voit souvent en bas des tours, tu vois? On nous voit moins souvent chez Pascal le grand frère, t'as eu? Ah! Ça gagne ses problèmes! Nous nos darons, elles ont du mal à nous tenir à l'intérieur de la maison. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand on est dedans, jamais de la vie... On peut dire des mots bizarres, genre... Eh! Comment tu me parles? Oh, elle sort de ma chambre! Alors pfff! Là je suis déjà au max, hein? Je suis déjà au max de ce que j'aurais pu dire à ma daronne. Tu vois? Eh! Mais je me vois même pas le dire un truc comme ça, genre... Sors de ma chambre! J'ai pas fini la phrase! Elle m'a invité déjà, par la fenêtre, gentiment, à sortir moi aussi de sa maison. Voilà! Conseil à toutes les darons qui ont des problèmes avec leurs enfants. Arrêtez d'appeler Pascal le grand frère. Trouvez le premier noir qui passe dans la rue. et dites-lui, venez, à la maison il y a un truc bizarre, avec l'enfant il n'est pas clair, tu vois, il ne veut pas écouter il va monter et l'enfant il va écouter voilà maintenant je conseille à tout le monde d'éviter la violence de se tenir la main et de faire une ronde tout autour de la terre cette vidéo est un but éducatif évidemment si elle était défaite et que je l'insultais elle reviendrait des morts juste pour battre son fils vous m'avez arrêté un peu trop longtemps si elle était défaite et que je l'insultais elle reviendrait des morts juste pour battre son fils c'est ta mère qui est décédée mais c'est toi qui n'as aucun savoir vivre fait que là j'espère vraiment que tu vas perdre toute leur fucking sympathie parce qu'on vient ce week-end, c'est juste ça qui les faisait réagir à tes vieilles blagues de merde faciles sérieux, j'espère que plus personne voudra empathiser avec toi but it's all good le seul qui voudra peut-être encore ressentir ta peine c'est Paul Hood pis tu sais moi j'ai les genres de punch pour épater toi t'as des punch pour appater pis quand j'ai dit c'est ta bitch plus tôt sérieux, je voulais même pas te fâcher c'est juste que je me suis dit t'as fourré le cadavre de ta mante tu dois être vraiment, mais vraiment tanné de ta blonde couche du feu difficile à juger je serais limite de donner le deuxième round à Chacal moi j'avais premier Freddy, deuxième Chacal mais je serais pas surpris que quelqu'un donne les deux à Chacal ou les deux à Freddy franchement c'est, ou les deux matchs nuls c'est, alors c'est aussi pour ça que les jugements à un moment parce que si t'es un des deux et que tu refais un troisième round comme ça, aussi serré ou aussi débattable selon le sentiment comment tu pars de là toi en te disant là j'ai perdu là j'ai jamais de la vie tu vois on est au troisième round c'est déjà le dernier round Chacal colique ok je suis insane fait qu'à soir t'es out le petit hater se fait mettre en pièce y'a rien que les merdes qui appellent ça des références quand ils copient ce qui est déjà fait tu connais pas la forme du renard et du corbeau celui qui a belle cheesy dans le bec demande à l'acteur du film The Crow si un reel ça a moins d'impact que dix-huit cents fake Frédéric Chevaline se cache derrière les membres de sa famille pour tenter d'éviter le beef c'est pas un corbeau c'est corneille il passe à la prédicat il croyait qu'il allait vivre son rêve mais accident de parcours il trouvera plus jamais le sommeil contre McCann McCann m'a sorti un concept comme un caf tu trouvais que ça avait de l'allure il m'a dit si tu parles tout le temps de mère c'est parce que t'as pas de mère si on s'fie à la logique du pattern toi tu parles tout le temps de ton panneur ça veut dire que t'en as pas de panneur juste un petit coup sur le menton pis il recrache tout son rap bonbon plus vite qu'un pèse t'as un panneur imaginaire qui refuse de grandir t'as un Peter Pan je fais de la charcuterie avec ton rap bonbon jawbreaker super vilain au faux panneur métallifique amovible goldmember en plus d'être le fell dans le mot filler t'as pas pire comme Biter tous les rappeurs sont mes fils chacal je suis ton père t'as même copié Darth Vader mais face aux chevaliers impossible que je daille t'es ici des mons plus de suites que les Star Wars tu te prends pour une star mais même avec des millions de clones impossible je me fasse battre par l'étoile noire t'es toujours de plus en plus mauvais chaque nouvelle prestation t'empire battre un rap c'est comme la guerre ton texte c'est ton trou de tranchée si tu digues pas assez profond t'es pogné pour ramper il se prend pour un gangsta mais si tu l'entends faire popopopopopopopopop c'est son pou qui empire cash thoracic c'est un cage match t'entends taper Bruce prise de soumission le coeur il sort du chest comme un calinours dès que j'ai un dans tes vidéoclips plus de balls sur ta tête qu'un africaine tu ponds des oeufs chaque fois qu'un punchline te fait mouiller ton vagin c'est un gremlin t'es pas rap t'es pas rap piqué t'es à bout dès que je balance à cette femelle macaque un truc weak et morte avec une ligne n'importe qui dans ton équipe j'ai bas crack a star reçois-tu de l'aide pour ses estides long patterns tiré par les cheveux wikipédia si un jour t'as un kid j'me pointe en salle d'accouchement j'dis à ta blonde j'suis le docteur qui va la soigner pis quand la tête à ta petite fille est sortie jamais elle a deep throat avant qu'elle soit née après ça après ça boule chinoise dans le rectum à ta conne j'y fais un sangoku ça la fait tellement mouiller ça la fait tellement mouiller ta petite fille pogner dans sa snatch va se noyer dans son jus oh ta salope la capote oh waouh waouh pour ceux qui n'ont pas compris il a dit si un jour t'es papa j'vais à la maternité j'dip tout j'dip tout l'autre la petite pendant que ta femme est en train d'accoucher et après je fous des trucs dans le cul à ta femme jusqu'à ce qu'elle bouille avec la petite se noire dedans grooo what the fuck hé tu vas aller en enfer toi wahhhh what à quel moment t'écris ça sur un papier ouai merde alors Il devait être dans une cave avec des bougies Du son de poulet C'est pas possible T'es possédé frérot Moi je dors pas chez ce gars là A quand on va au Québec là S'il m'invite chez lui frérot Je viens avec les protections T'es fou J'appelle le marabout du bled Avant de rentrer chez lui Mais comment on peut écrire des choses comme ça Ta salope à capote Quand je rentre ma main en aile jusqu'à son vage Je le flippe par en dedans Puis je m'en sers comme une poignée de levage Je tire jusqu'à ce qu'elle soit capable De tenir sa nounne entre ses dents Puis bang 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 J'appose en deux ou trois en même temps Si tu pensais que t'allais me kill Avec tes affaires de respectant mon remor Mais tes petites jokes t'es fou J'ai rien qu'une chose à te dire Ta chaîne de mer a oublié son deal de chez nous Gros on dirait qu'il s'est pissé dessus C'est incroyable Pour l'histoire en fait Il était complètement bourré le nain Et il faisait une chaleur incroyable déjà Dans la salle et dans la boîte Encore pire tu vois Il y avait juste des trous pour respirer Le mec a attendu là pendant tout le round Le round a duré 5 minutes Plus les 5 minutes d'avant qu'ils l'ont amené Ça faisait 10 minutes qu'il était enfermé Voir un quart d'heure dans la boîte là Il sort le nain il est bourré Mouillé Et Complètement floué C'est à dire qu'il ne sait même pas ce qu'il doit faire Et il devait juste sortir Là c'était fini normalement Tu vois Il a décidé de parler Pendant peut-être les 10 minutes Où il a sué là Il a réfléchi Il s'est dit non faut que je dise un truc frérot Tu vois Là c'est peut-être ma dernière heure Il s'est dit je suis en train de canner Faut que je lâche un bail Arrête de filmer son slip wesh On dirait un acteur porno miniature Ha 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 Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Hey yo! HEY YO! Ha ha! At This Moment Je suis p'être grand comme petit XX series Mais ta mère, j'la four à grands galaux Sérieux, ta mère c'est une sado mazo ! Yo ! C'est pour la culture ! C'est pour la culture, là il est... Il vient, je pense qu'il a compris au moment où il a fini, c'était NUUUUU la chier de ouf ! Si tu voulais vraiment dire un truc, il fallait laisser... Chaque alcoolique t'écrire un truc, tu vois ? C'est pour la culture, Word Up c'est pour les enfants ! C'est trop sexy ! C'est trop sexy pour sa game, là ! Yo, il y a même l'autre droit ! Ah oui, mais Skid, mettez-lui une serviette, il va attraper froid ! Pfff ! C'est fucking good ! Dernier round de ce beau battle ! C'est fucking good ! C'est fucking good ! C'est fucking good ! C'est fucking good ! Eh yo ! Eh yo ! Eh yo ! Yo ! OK ! Le gars a dit que je me prend pour un gangster ! La preuve que je saccasse c'est une tapette ! Pou, 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 pou... C'est pas le bruit de mon pou, c'est le bruit de moi quand je fais caca aux toilettes ! Ha ! Et en plus, Dom ! Dom ! Mange mon manche ! Pis je trouve ça vraiment cute ! ACOTE est venu prendre sa revanche ! AKT c'est un mec qui fait du grossob à battle et qui est tout petit aussi, enfin pas petit comme ça tu vois mais, je sais pas, peut-être comme ça. T'es marre comment il est posé le nain ? Srape, je suis à l'aise ! Très bon, on trouve qu'on dit, ta tête arrête ! Qu'est-ce que tu racontes ? C'est quelle position ? Lui il a trop l'habitude en fait, tu vois, quand c'est à chaque fois qu'il y a une barre de métro ou un truc comme ça, tu vois, quand tu chopes la barre d'escalier, lui à chaque fois il est comme ça, tu vois. Donc pour lui c'est une position à l'aise, tu vois. On dirait du dur en bois de potes ! Oh shit ! Hey, hey, hey ! Hey ! J'm'encore lisse ! J'm'encore lisse ! J'm'encore lisse de tout ! Je prends le medjit, je l'utilise et je nique ton père ! Et je trouve ça vraiment cool ! T'as emmené le lit de ta mère ! J'vais pas expliquer... Dans les commentaires, défoulez-vous ! Sa mère est décédée, celui, le lit de sa mère, genre une boîte quoi... Wow ! Hey ! Wow ! Il a vraiment ramené un nain, avec une boîte. Peut-être il a fallu construire la boîte, porter le nain, ou au moins lui donner rendez-vous, je sais pas, il est sûrement venu tout seul. Ouais ! Hey ! Oh shit... Pam-gam-gam-gam-gam-gam-gam-gam-gam-gam-gam-gam-gam-gam-gam-gam, tu vois ? Oooh shit ! Oh my God ! Ya, il va tous nous ramener en enfer, lui, maintenant. Depuis tout à l'âge, je me fais insulter par ce petit homo. J'ai voulu dire que je ne comprends aucunement le langage de Frodo. J'ai hâté de goûter les flips après le 1, mais bon. Mon nom 4. Quatre flips avant de commencer son round. Je respecte mon attitude. Il est complètement bourré le nain. Il faut le sortir le petit. Fréo, ça y est, c'est mort. Tu vois, ils lui ont donné un... J'allais dire qu'ils ont pris des shots, mais bon, lui... J'aurais peut-être commencé mon verse, parce que moi, j'ai envie de repartir. Puis, anyways, ma mère m'a toujours dit, c'est pas bon de rire des retardés. Ça le flip. Ok, go in, go in. Move, bitch! Get out of the way! Get out of the way! Fuck you, bitch! Get out of the way! Move, bitch! Get out of the way! Fuck you, bitch! T'es pas doué! Moi, je suis stooopide! Méga genouné! Je te marque partout, bitch! On dirait que je t'ai tatoué! Oh, c'est pas cool! Oh, c'est pas cool! C'est là que ça part! Je pitche ton corps dans les airs. Je me téléporte en arrière. De ton corps, alors ton corps est encore dans les airs. Je te fais des supers montées du genou de la licorne dans les airs. T'es tellement fort, j'envoie tout ton fucking corps dans les airs. Tu peux pas me battre, même à ton baisse, t'aurais encore de la misère. Je prends un corps dans mes verres. Je suis comme foncé un corps dans les airs. Je découpe le corps de ton père. Comme Eric Cartman se sert. Ton daron pour souper, il reste un morceau de corps dans le dessert. C'est trop de cul, mec. C'est trop de cul, mec. Fuck that bitch! Je vois toujours la whore en arrière. Elle te suit comme un petit chien-chien. Elle porte tes affaires. Vous êtes tellement cute. Tu l'adore, t'en es fier. Mais tu sais quoi? Je souhaite le même fucking fuck que ta mère! That bitch! That bitch! C'est ton châtiment, ça. Je te punis, là, je suis ton père. Je vais enlever ma ceinture. Il a faim. That bitch! Il a dit, c'est ton châtiment, là, je suis ton père. Je vais enlever ma ceinture. Il y a une cochonne avec un corps d'homme. Mais elle a les fesses bombées. Gordon. Je lui dis, get over here, scorpion. Scorpion! Je leur donne de me donner une grosse tête! Zordonne! Il parait que t'as un fils aussi? Ben, j'ai le fils aussi! J'ai le fils, astie! T'as pas le fils? Ben, tabarnaque, c'était le fils à qui? Anyway, toutes les meures de tout le monde sont masochistes. Pas autant que la tienne, c'était une pauvre traîne astie. Dernière fois qu'elle a fourré, ça lui a coûté sa vie! Puis en plus, en plus, après, après, t'as baisé son cadavre. Ça, tu l'as toi-même avoué. Le prince au funérail était horny, donc lui aussi, il l'a goûté. C'est fucked up! Même après sa mort, tout le monde l'a attouché. Même Robin Williams est suicidé juste pour aller la fourrer. Denis, il veut partir. Il veut aller dans un confessionnel. A quel jour de sa mort, ton père l'a voulait encore le pauvre... Il voulait trouver la mort parce qu'il trouvait toujours son corps beau... Une fois qu'il a trouvé son corps, il a fait, ouh, il y a encore de la peau, il a mis sa bite dedans, puis il a fait, ouh, c'est encore chaud. Yo, même dans le temps, quand il a baisé tout le temps, elle faisait vraiment chier parce qu'elle faisait la planche. Il trouve qu'elle bougeait beaucoup moins quand elle était vivante. Mais au moins maintenant, elle y a beaucoup moins de la vente. You know how women get. Mais Yéthane, il fourrait son ass, il veut des nouvelles grognasses, mais même les poupées gonflables veulent pas toucher ton dad. Puis tous les soirs, il rêve de se faire toucher par des filles, fait qu'il fait porter les vêtements de ta membre, il faut s'accoucher avec lui. C'est pour ça que maintenant, t'as l'esprit aussi tordu avec tes vieilles blagues de mère corny. Tes parents étaient échangistes, t'es nés dans une orgie. Ton père et ses potes te violaient quand t'étais encore petit. Il y avait toujours plein de bîtes, dur, dur dans le bébé. Pour ton pops, les relations entre ta fille, c'est son père sénégal. Pour ton pops, les relations entre ta fille, c'est son père sénégal. Mais dis pas quel sénégal qui vient avec. Mais en ce moment, le genre de femme qu'il préfère, c'est les gars. Au moment où on se parle, ta mère se fait violer par Mère Thérésa. C'est pourquoi je n'ai jamais violé ta mère, parce que ta mère aimait ça. C'est comme... Ton père fait ce qu'il veut avec son cadavre, fait qu'il trouve qu'elle faut comme Christy Mac maintenant. Mais il l'a tellement démonté, elle ressemble à Christy Mac maintenant. Je ne sais pas qui c'est Christy Mac, mais j'imagine qu'il est d'être depuis un moment. Ça sourit ta mère mort. Fait que j'en déduque tous les deux. Vous aimez les bîtes inanimées comme la belle au bois dormant. Mais ton père est plus comme la bête quand il monte à la belle son bois dormant. C'est bon. Comme vous pouvez le voir, je suis un fucking monstre. Yes? Fuck Al Gore. L'amour sport peut kiss mon black ass. J'ai plus d'alcool en cachette que Al Capone. Pour moi, c'est pire que du crack. Je suis deux fois plus narcissique que Aladin dans chaque track. Fait que dans tous les sens, je suis beaucoup pire que chacal. And you know what? You know what? I mean, il a kick des gros rangs tout à l'heure, puis il est comme... Oh, oh. Je trouve bien qu'il m'a tué, parce que je suis sûr que le doux en est fier. Matter de fact, je suis content qu'il m'a tué. Je peux finalement aller fourrer sa mère. Tu n'as pas de sourcil? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce que c'est ce monde infini? Battle absolument légendaire, incroyable. Waouh. On va retrouver les deux, Freddy Groussomme et Chacalcolique, le 18 juin, avec l'équipe de France. Vous avez déjà les battles, quelques-uns. Fait casse contre Madou, la manif contre Freddy Groussomme, Chacalcolique contre K5 et un autre que tu as eu, si tu as suivi. Si tu es resté jusqu'à maintenant, tu es un bon frérot. Abonne-toi, parce que ça fait du bien. Mets un pouce, ça fait monter de la recommandation YouTube. Prends soin de toi. Prends soin de tiens. Et reste dingsole, mon gars.